Ouais, toi de toute façon, maintenant on sait la vérité, t'as un gros mytho, t'avais dit ouais les meufs qui sont âgées et tout ça, c'est foutu pour elles, elles retrouveront plus jamais un gars. J'ai jamais dit ça, mais bon. Et que quand elles sont âgées et tout ça, c'est chaud, etc. Eh bien regarde, dis-le maintenant. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien vu la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et mets un petit j'aime parce que tu vas aimer cette vidéo, là c'est cadeau les gars. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est quoi te permettre d'être déterminé, passe à action, crée ta vie sur mesure, tu connais à un moment donné les gars, il faut faire quelque chose de sale, on ne peut pas rester comme ça, les gars faut être libre les gars, il faut voyager un petit peu. Donc il y a deux choses que je te propose, parce que sans argent ça va être compliqué. T'as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer à l'arnaque, tu connais déjà, jette un coup d'œil. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing, si jamais tu veux aller plus loin avec moi. Après il y a plein de formation les gars, t'es pas obligé de passer par moi, mais fais quelque chose de ta vie. Tu peux pas faire partie des 1-10% sans rien faire, en faisant comme ce que tout le monde fait. C'est pas possible en fait. Si tu fais la même chose que tout le monde, t'auras leurs résultats. Est-ce que tu veux leurs résultats ? Je ne suis pas sûr. Donc ma formation pirate marketing, je te montre exactement comment faire les stratégies pour pouvoir atteindre les 5K au minimum par mois. Dedans j'ai rajouté comment faire les crypto-monnaies, comment investir dans les startups, dans l'immobilier, personal branding. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Je crois que j'ai mis mon cas un truc. J'ai dit e-commerce, e-commerce aussi. Et si tu passes par ton CPF, t'auras accès à du coaching aussi via l'incubateur. Donc le gars, je sais pas ce que tu veux de plus. Donc tout ce que tu as à faire, si tu veux en savoir plus, c'est cliquer dans le lien dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions, c'est sans engagement, c'est gratuit. Tu ne paniques pas. Et puis voilà, c'est tout. Après, si jamais ça t'intéresse, tu passes à l'action. On fera le dossier avec toi si tu veux passer par le CPF ou pas. C'est pas obligatoire de passer par le CPF. Et après les gars, on devra les accès à la formation. Et après, il faudra charbonner. C'est que le début les gars. Ceux qui pensent que c'est la fin. Il y a trop, ils achètent la formation. Ils disent, j'ai acheté la formation les gars. Déjà, si tu ne regardes pas les vidéos et deuxième étape, si jamais tu ne l'appliques pas et sur un certain nombre de temps et tu n'assistes pas, tu ne persévères pas, il ne va rien se passer. Économise ton temps. Ne prends pas rendez-vous si tu sais que tu n'es pas prêt à t'investir. Économise ton temps. Économise le temps de mon équipe aussi. Comme ça, tout le monde est content. Et les gars, pas de ce que j'ai grandi à Évry dans 91. J'ai redoblé mon BEP trop technique. On a grandi dans le quartier des pyramides à Évry. Donc, arrêtez de chialer les gars. Ça fait plus de trois ans que je voyage maintenant. Si jamais je n'avais rien fait, ce ne serait rien passé. C'est ça ce qu'on veut dire. C'est pour ça que je veux dire à chaque fois, arrêtez, je vous excuse. Chialer de serre à rien les gars. Je l'ai déjà essayé quand j'étais jeune. On m'avait volé mon vélo musclor. Donc, c'est pour te dire que je ne date pas de hier. J'ai chialé. Je disais, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Et j'ai vu le vélo, on ne me l'a jamais ramené. Et depuis ce jour-là, je ne sais pas que là j'avais, j'étais vraiment jeune. Je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et depuis ce jour-là, les gars, je ne crois plus au chialage. J'ai dit, ça ne marche pas. Ce qui s'est passé, j'ai récupéré le vélo parce que ma mère, c'est une carrière. Et qu'elle est partie dans le camp des gitans, elle a récupéré le vélo. Elle a dit, ça c'est le vélo de mon fils. Elle a ramené. Elle est élevée par une mignonne, tonton. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Ouais, toi de toute façon, maintenant on sait la vérité. T'as un gros mytho. T'avais dit, ouais, les meufs qui sont âgées, tout ça, c'est foutu pour elle. Elles ne retrouvent plus jamais un gars. Je n'ai jamais dit ça. Mais bon. Et que quand elles sont âgées, tout ça, c'est chaud, etc. Eh bien, regarde Gilo maintenant. Regarde Gilo. Elle a 53 ans. Elle a 53 ans. Et elle sort avec Ben Affleck. Elle sort. Elle est mariée avec Batman. Ouais. Elle est mariée avec Batman. T'as ce qui prouve que t'es bien un mytho. Et que ce que tu dis, c'est n'importe quoi dans tes vidéos. Et que t'es misogyne. Et que t'as un égo gros comme ça. Et que de toute façon, t'es un homosexuel. Et calme-toi Gérardine. Alors calme-toi. Alors je vais répondre à tout ça. Toutes ces allégations. Et à un moment donné, calmez-vous. Alors est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou pas dans mes vidéos ? Ouais, t'as m'a dit que le pic de la femme, t'as 23 ans, on a parlé, blablabla. Et elle est mariée avec Batman. Ce qui prouve bien que tu as tort. Et qu'on peut tous avoir un Batman dans notre life. Ok. Ok, si tu veux, si tu veux. Alors déjà, je trouve ça intéressant. Déjà, je vais répondre. Non, j'ai pas reçu ce message-là. Mais je me suis dit que je vais le recevoir à un moment donné. Donc je réponds avant qu'on me l'envoie. Tu vois, comme ça, on est bon, les gars. Alors déjà, il y a plein de choses que je comprends pas, les gars. Après, j'ai vu des meufs qui ont fait des commentaires comme ça. Aux Etats-Unis, tu connais. On est toujours alerte sur les Etats-Unis. On travaille notre anglais. Et donc du coup, je me suis dit, mais les meufs, elles sont dans leur délire comme eux. Déjà, t'as pas froid aux yeux quand même de te comparer à Jilo. De base. Parce que des fois, je vois, gars, il y a un showroom. C'est un média qui a un ring. Les meufs, ils sont toujours en train de mettre des commentaires. Regarde, des fois, je vois des commentaires. Regarde, il y a des commentaires de ce genre. Quel genre de meuf, c'est ? Elle se comprend pas. Elle se comprend pas. Surpoids, rien, rien ne va. Rien ne va. Et je me dis, mais quand même, t'as pas froid aux yeux. Tu te compares à Jilo quand même. Je veux dire, la meuf, elle a 53 ans. Elle met encore en PLS des meufs de la vingtaine. Oh, quand même, il faut respecter au moins son taf. Je veux dire, c'est pas magique. Ouais, mais de toute façon, elle fait de la chirurgie. Cha chirurgie, t'étiques. Mais tu peux faire de la chirurgie si jamais tu prends pas soin de ton corps, de ce que tu manges. Tu vas pas à la salle. De toute façon, elle est connue pour s'entraîner. Il n'y a pas de magie. Oh, quand même. Donc déjà, t'as pas froid aux yeux. Il faut savoir, Jilo, en plus de ça, c'est la référence en termes de hot Latina. Ça veut dire, même quand je suis allé dans les pays en Amérique du Sud, les Latinas prennent pour référence Jilo. C'est la base. Ça veut dire, en termes de calienté, Latina calienté, je veux dire, le monde entier, c'est que la référence, c'est Jilo. Peut-être que si tu as 20 ans, tu penses que, bon, c'est qui cette meuf ? Tu crois que c'est ta grand-mère ? Non. Jilo, les gars, donc quand elle était dans la début trentaine, un petit peu fin vingtaine, frérot, elle était au max. Je peux te dire. En termes de calienté, il n'y avait pas plus de calienté sur la surface de la planète. En tout cas, médiatisé. Alors, comment ça se fait malgré ça ? Parce que, quand même, bon, je trouve que tu es un petit peu culotté, Géraldine, quand même, te comparer à Jilo, parait un petit peu fort. Mais, évidemment, qu'il y a un sens à tout et qu'il y a une novique à tout. Parce que même moi, j'avais dit, ouais, Jilo, de toute façon, elle va galérer quand elle a divorcé avec Marc-Anthony. Donc, déjà, première chose, c'est qu'elle a vraiment galéré. OK ? Après Marc-Anthony, elle a galéré. OK ? Elle a commencé après à avoir, comment ça s'appelle, une relation avec un gars qui s'appelle Alex Rodriguez. Tu vois, je crois que ça a duré deux ans, trois ans. En général, Jilo, quand elle commence avec un gars, elle se marie dans la semaine qui suit. Alors, j'exagère, mais pas loin. OK ? Et là, tu vois bien qu'elle était en hésitation. Alex Rodriguez, on ne sait même pas c'est qui. Je te parle à son niveau, elle, tu vois. Alex Rodriguez, on ne sait même pas c'est qui. Le gars, il n'a pas l'air d'être, entre guillemets, un alpha comme les autres hommes qu'elle a déjà rencontrés. Juste en le voyant faire certains trucs, j'ai dit non, ça, c'est un bêta. Et je vais te dire un exemple qui m'avait marqué. Je ne sais plus pourquoi, je regardais un live de Pididi. Donc, Pididi, c'est un ex à Jilo. Et Jilo, elle dit, quand elle parle avec Pididi, elle dit, ouais, Alex, donc en parlant de son gars, de son gars actuel, Alex, genre, c'est un fan de toi, tout ça, machin. Et là, tu étais là à côté, les gens étaient trop contents, ils pouvaient parler aussi avec lui, tout ça, machin. Déjà, juste ça, regarde, non, par ego, par ego, tu ne peux pas être le fan d'un ex à ta meuf. Ce n'est pas possible. De toute façon, tu es un gars, tu connais. Les meufs vont dire, ah, n'importe quoi, tu es insécure, si tu veux. Mais déjà, juste, si tu es un mode alpha dans ta tête, de toute façon, quand tu es un homme, tu es un alpha dans ta tête, c'est toujours toi le meilleur. C'est comme ça, ça fonctionne. C'est pas, ta tête, c'est toi le meilleur. tu ne vas pas, déjà, tu n'es pas dans le délire de fan, tu es là, on est sur le même truc. Tu ne peux pas m'appeler fan de quelqu'un. Moi, je suis fan de personne. Je respecte le travail, les gens. Et je considère, ouais, les gars, ils sont vraiment forts, etc. Mais je ne suis pas fan. Sérieux, toi ? Ou au point de être tellement fan que genre ma meuf, elle dit, ouais, il est fan. Non. Qu'est-ce que la meuf, elle se dit dans sa tête ? Toi, tu es fan de mon ex, quoi. non, mais non, mais non, mais non, sois en sérieux. Ça veut dire que, en gros, tu es en bas. C'est en bas de mon ex. Ça veut dire que je suis en train de dater un gars qui est en dessous d'un ex que j'avais avant. Gars, la psychologie, les gars. Non, ce n'est pas la psychologie, c'est du bon sens. Mais tout ça pour dire que, à l'être des gaz, elle a hésité parce que les autres gars, en général, avec qui elle est, ça va dans la foulée. Donc, elle a galéré, dis-lo, avant de tomber sur Ben Affleck. Et honnêtement, ce que je dirais qu'elle joue en sa faveur, c'est que, déjà, c'est son ex, Ben Affleck. Lui, il la connaît déjà. Donc, ça joue. Ce n'est pas comme si, genre, elle ne l'a jamais eu, elle ne le connaît pas, c'est nouveau. Ça veut dire que lui, il la connaît déjà. Ben Affleck, c'est un gars, il a l'air d'être posé. Il est resté, je ne sais pas, une dizaine d'années avec son ex, Jennifer Garner. Donc, il a l'air d'être posé, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui jouent en sa faveur. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il a dû passer un coup de fil, il a dit, ouais, tu peux venir, elle a lâché Alex. Rodrigues, elle a dit, allez, c'est bon, là, tu ne vois pas, ça ne va pas ou quoi ? Quand même, on allait se marier ? T'es fan de mon ex ? Elle est partie direct. Bah oui. Ça, c'était sûr, elle était là parce que, elle s'est dit, c'est chaud, mais c'est chaud. Bien sûr. Attends, donc elle est partie direct avec Ben Affleck. Donc, déjà, je pense que déjà, ça joue le fait que, ça soit son ex, il la connaît déjà, lui, il la connaît déjà. Et puis, autre chose, Gino, elle est féminine. En fait, les meufs dans la tête, elles se disent, si elle a la réussie, on est toutes pareilles, quoi. Si elle a la réussie, moi aussi. Ouais, mais tu ne te dis pas comment elle a fait pour réussir. Comment ça se fait que tous les gars qui sont avec Gino, elles arrivent à marier tous les gars ? Elles arrivent à se marier avec tous les gars à chaque fois. Elles arrivent pas en disant, faut qu'on se marie. Non, c'est pas comme ça. Les meufs, j'ai l'impression des fois, elles pensent que les gars sont des teubés en fait, tu vois. Les gars, ils ne se marient pas avec une meuf s'ils savent que ça va leur donner mal à la tête. Ils se marient avec une meuf, ils se disent, ah, ça va déchirer d'être avec cette meuf-là. Surtout si tu vas en mode mariage, en général, bon, tu te dis, c'est pour un bon long terme quand même. Tu vois ? Donc, les gars, quand ils se marient avec une meuf, ils se disent, ah, ça va être un bénéfice dans ma vie en plus. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des meufs d'aujourd'hui. Surtout les femmes, enfin, les meufs, oui, c'est vrai, la vérité, on dit les termes, il faut dire les termes. La plupart des meufs, de ce que j'entends, de ce que je vois, c'est pas ça. Alors moi, j'ai l'impression d'être chanceux, je trouve toujours que c'est des meufs qui sont bien. Mais bon, j'ai pas l'impression que c'est le cas de tout le monde. Donc, si jamais la meuf, elle arrive à se marier la semaine d'après, quand on a montré, comment ça déter un gars, elle arrive à se marier la semaine d'après, c'est parce que les gars, ils vont en elle quelque chose qui déchire. Et c'est pas seulement physique. Parce qu'il y a plein d'adjimodels qui galèrent et qui ont 10 ans en moins qu'elle. Ok, je pense par exemple à Amber Rose. Amber Rose, c'est une bombasse de malade. Ok, mais elle galère. Elle était à son pic, elle a été Kanye West, après elle a été un autre rappeur, j'oublie c'est qui. Et puis après, plus c'est allé, plus ça a dégringolé. Elle a commencé à déter des gars de plus en plus bas, quoi, en fait. Là, le père de son enfant, c'est un gars, on sait même pas c'est qui. Et en plus, il s'est barré. Il s'est barré pour aller avec une meuf qui s'appelle Cher, je crois. Cher, elle a 70 ans. Lui, je sais pas ce qu'il se passe dans son cerveau non plus. Mais bon, c'est quand même chaud quand même. Le gars, il part de Amber Rose à elle. C'est quand même, putain, Amber Rose, ça veut dire qu'il est pas difficile. Il y a un truc Amber Rose où tu t'es raté. Il y a un truc où... Mais non, mais évidemment, ce genre de meuf, elles se remettent pas en question. Tu vois, elles se disent, c'est lui qui est un fou. Tu vois. Non, si le gars, je le dis clairement, si tu parles d'Amber Rose pour passer à Cher, c'est qu'il y a un truc qu'Amber, tu ne fais pas bien. Pourtant, elle, chuuu. Amber Rose, c'est la seule meuf qui crâne rasée. Je me dis, mais en PLS, des meufs qui ont des cheveux longs. Incroyable. Une fois, je l'ai même vu avec des cheveux longs, j'ai dit, non Amber, c'est même mieux quand tu es en train de raser. Comment c'est possible ça ? Bon, après, Amber Rose, il faut quand même être intéressé par tout ce qui est gros chargements. Donc, toi, si jamais ce n'est pas ton cas, tu es plus en mode taille, femme d'Europe de l'Est, ça ne va pas te convenir. Mais pour tous les autres, je pense qu'on est au max. Et après, je te passe tous les autres AJ Models, toutes les meufs qui sont super fraîches et qui n'arrivent pas à garder un gars et qui arrivent encore moins à avoir une bague sous les doigts. Et Jillo, elle arrive à chaque fois. Donc, ce n'est pas une question physique. C'est une question qu'elle est super féminine. Elle doit être soumissive, elle doit être soumise. Ça, c'est sûr et certain. Et moi, de toute façon, toutes les fois où je devais intervenir, même que ce soit quand elle était avec P. Didi, elle ne s'est jamais mis genre en mode c'est moi le leader du couple. Tu vois la manière dont les gens agissent, tu vois comment elle réfléchit, ça se voit. Je veux dire, quand elle était avec même Marc Anthony, vous, Marc Anthony, vous, vous ne respectez pas Marc Anthony. Les gars, Marc Anthony, il est big. Marc Anthony, il est big les gars. Quand je suis allé en Amérique du Sud, le gars, le gars, il est rempli des stades. Il est super connu. Il est super connu. Chez nous, un peu moins, mais il est super connu. On le connaît tous. Ah, c'est l'ex à Dilo, c'est ça ? Non, il est super connu les gars. Ah, il faut respecter. Il remplit des stades. C'est comme si tu veux, c'est le Johnny Hallyday, si je peux faire la comparaison, c'est le Johnny Hallyday de l'Amérique latine. Sauf que lui, ce n'est pas juste un pays, c'est toute l'Amérique latine. Enfin, je veux dire tout. Et ils sont beaucoup, les latinos. Ça veut dire que si jamais Marc Anthony, il vient à Miami, il ne remplit un stade. Normal. Ça, c'est cadeau, ça. Bref, donc tout ça pour te dire que même quand on était avec Marc Anthony et que genre, forcément, elle a plus de, comment dire, elle est beaucoup plus famous aux Etats-Unis que Marc Anthony, je ne l'ai jamais senti en mode, c'est qu'il lit, genre elle s'impose, elle se met devant, genre en mode énergie masculine, tout ça. Elle n'a jamais fait ça. Elle a toujours été, tu sens qu'elle est, c'est son mari, tout ça. Je pense, j'imagine parce que du coup, elle s'est latina, donc de base quand même, elle a réussi une bonne éducation. Ils ne vont pas aimer ça. Et donc voilà, donc les meufs, elles sont toutes là, genre ouais, si jamais elle l'a fait, c'est possible. mais c'est parce qu'elle a peut-être toutes les qualités d'une femme à mariée en fait. Les gars, ils ne sont pas teubés. Surtout un gars comme Ben Affleck, il a le choix. Il a 50 ans. Enfin, il est toujours au top. 50 ans, il était toujours au top. OK ? Bon, après 50 ans là, ça commence un petit peu là, mais 50 ans, il est toujours au top. Il peut se mettre avec une meuf super bien. Là, il fait ce qu'il veut là. Il a le choix. En plus, il a du statut, tout ça, il est connu. s'il veut, il peut prendre une meuf de 23 ans, il peut la faire à la Leonardo DiCaprio. je veux dire, là, il a le choix de ouf. Pourquoi il choisit Giro ? C'est pas que je mens. C'est pas que ce que je dis, c'est non. C'est que je dis en réalité, c'est vrai. Mais c'est que derrière, il faut voir toutes les qualités que cette meuf a là. C'est pas magique. Si les gars, elles arrivent à marier, chaque gars, elle arrive à les marier. C'est parce que derrière, elle fait le taf. Elle doit être calientée parce que les latinaires sont calientés féminines. Ça doit déchirer d'être avec elle. Sinon, les gars, ils auraient pas envie de la marier. C'est ça que j'ai l'impression que les meufs, elles comprennent pas. En fait, les meufs, enfin, certaines meufs, il faut pas mettre toutes les meufs. Les meufs de ma chaîne, elles sont pas comme ça. Les meufs qui sont abolées, la machin. J'ai l'impression que les meufs, dans leur tête, elles voient le mariage mais que par rapport à elle. Ouais, ils doivent me marier. Ouais, mais enfin, si le gars, il doit s'engager, surtout quand ils ont le choix. C'est quand ils ont pas trop le choix. Bon, bah du coup, les gars, ils ont pas le choix. Ouais, bon, ils prennent ce qu'il y a. C'est-à-dire que tu peux mettre tes conditions avec un gars qui est normal. Tu peux faire tes conditions et lui dire, de toute façon, c'est comme ça, c'est tout. Sinon, moi, je me barre, machin. Donc, lui, il est là, j'ai pas d'autre option. Du coup, il se dit, bon, vas-y, ok, on se marie. Voilà. Puis après, tu peux te permettre d'avoir mal à la tête, de pas avoir envie d'avoir de sexe avec lui, de parler mal, de lui mettre des gifles, de l'insulter, de prendre de l'eau, de lui jeter au visage. Tu peux faire des trucs comme ça avec des gars qui n'ont pas d'option. Et d'ailleurs, les gars, pour éviter ça, les gars, vous avez Zeus, les secrets de la nature féminine. C'est important de le savoir parce que ça va être compliqué. Donc, si jamais tu passes par ce genre de choses, secret Zeus, c'est important, les gars. Mais dès que tu vas commencer à vouloir avoir un gars que toutes les meufs veulent, c'est mort. Il va falloir que tu sois une meuf qui ait des qualités similaires à Jilo qui fait que la meuf elle est bien foutue. Elle prend soin d'elle. Tu sais que la meuf a une pointe de graisse sous son corps. Elle essaie de garder un bon corps. En plus, elle est belle. Elle est soumise. Elle est fidèle. J'ai jamais entendu un truc de Jilo a trompé tel ou un tel. Donc, ça fait beaucoup de qualité. Donc, je peux comprendre que Ben, il s'est dit qu'elle a 53 mais bon, a quand même pas mal de qualités. Je la connais déjà. Je sais où je vais. Vas-y. Vas-y, je vais la marier. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça, les filles. Il n'y a pas de... Voilà. Une femme qui arrive à se marier à chaque fois, c'est parce que c'est une femme à marier. Quelle est la qualité d'une femme, d'une épouse. Surtout, voilà. Quelle est la qualité d'une épouse. Moi, j'ai jamais entendu de Ginny Verlopez parler de trucs de féministes, tout comme ça. Peut-être qu'elle va le dire si jamais on lui pose des questions pour être politiquement correct. Mais dans le couple, c'est très bien que chacun a son rôle. Ça ne peut pas être autrement. C'est vrai, les meufs, je pense qu'elles peuvent... Les meufs, elles pensent qu'elles peuvent être comme elles veulent, masculine, féministe, irrespectueuse, sortir quand elle veut, tu n'essaies pas de me contrôler, genre si je veux sortir, j'ai vu des messages comme ça de meufs. Ouais, j'ai un gars qui avait mis un truc sur... C'est plus... Enfin, le message, il disait en gros que si tu es un gars, tu ne dois pas laisser ta meuf parler avec son ex ou un truc comme ça ou tu ne dois pas... Elle ne doit pas parler... Enfin, c'était des limites qui pour moi paraissaient normales. Genre, si c'était un gars qu'elle a kiffé, elle ne doit pas parler avec lui. Elle ne doit pas avoir des amis gars qui la kiffent. Un truc comme ça. Et j'ai vu les commentaires des meufs en dessous, c'était hallucinant. Elle dit, ouais, vous essayez de nous contrôler. Mais genre, vraiment, toutes, elles pensaient comme ça. Après, c'est aux Etats-Unis. J'espère que chez nous, en France, les meufs sont un peu plus raisonnables. Mais elles étaient toutes vraiment en mode. Ouais, vous êtes insécure. Vous essayez de contrôler quand vous faites ça. Vous n'êtes pas des alphas quand vous faites ça. J'ai dit, mais elles sont sérieuses, les meufs ? J'ai dit, en tout cas, un gars ne te prendra jamais au sérieux si jamais tu es comme ça. Donc la plupart des meufs réagissent comme ça. Donc si Jiro, je ne pense pas qu'elle ait un truc comme ça. Je n'ai jamais vu Jiro avec des amis gars des machins. Tu peux dire plein de trucs sur Jiro, en mode, ouais, elle a connu plein de gars, etc. Mais finalement, à chaque fois, elle s'est mariée avec eux. Elle n'est jamais restée comme ça, traînée, comme ça, juste dating. À chaque fois, elle s'est mariée. Voilà. Donc finalement, elle n'a pas connu tant de dicks. Je le dis en anglais, ça passe mieux que peut-être la plupart des meufs qui sont juste là comme ça. Ça fait 5, 10 ans, 7 ans. Elles ne se sont jamais mariées. Donc, rien n'est magique. Si elle se marie aussi facilement et qu'elle a réussi à avoir Batman, c'est parce que elle a les qualités pour pouvoir l'avoir. Donc voilà, voilà mon point de vue par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu verrais plus moins avec moi, ne dis pas qu'il y a Zeus, Secret Nature Féminine, Funnel Thunder, c'est ma pépite où je te montre exactement comment avoir aidé illimité. Ça marche pour tout le monde, quel que soit ton niveau. Et si tu as déjà un bon niveau, tu vas passer au level supérieur. C'est sûr et certain. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada